Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te présenter les habitudes qu'ont les millionnaires, celles qu'ils appliquent tous les jours, que je me force à appliquer. Alors attention, je t'arrête tout de suite, ça ne veut pas dire qu'avec ces habitudes, si tu les fais tous les jours, tu vas devenir millionnaire, mais c'est celles qu'on retrouve chez pratiquement tous les millionnaires. Donc je vais te les expliquer, reste bien jusqu'à la fin parce que je t'ai réservé un petit cadeau à la fin. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche si tu veux recevoir toutes les vidéos que je vais ajouter chaque jour. Et on va commencer tout de suite. Donc, chez la plupart des millionnaires, on retrouve le fait qu'ils investissent leur argent, donc qu'ils gagnent par leur actif ou par leur travail, ils vont investir leur argent sur eux. Donc c'est-à-dire qu'ils vont s'acheter des formations, ils vont travailler sur eux-mêmes et ils vont réinvestir cet argent dans leur projet. Contrairement à la plupart des personnes qui vont s'acheter une nouvelle voiture, qui vont s'acheter des vêtements, qui vont s'acheter du passif, ces personnes-là qui sont millionnaires ou alors qui tendent à le devenir, vont s'acheter des formations, vont s'acheter des programmes et vont toujours travailler sur eux-mêmes, sur eux-mêmes, sur eux-mêmes pour toujours être en évolution. Et ça, ça va être un gros point qui va être super important pour pouvoir développer ces actifs et pour pouvoir toujours tendre vers le haut. Le deuxième point, ça va être qu'ils vont lire énormément. Les millionnaires ou les personnes qui vont vouloir devenir millionnaires vont apprendre tous les jours. Ils vont apprendre, 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 ils vont consommer énormément de contenu. C'est-à-dire qu'ils vont, que ce soit des blogs, des podcasts, des livres, ils vont consommer énormément de contenu. Ils vont lire plus de 5 heures par semaine, contrairement aux personnes, je dirais lambda, qui lisent moins de 1 à 2 heures. Ils vont lire des livres sur le développement personnel. Ils vont lire des livres inspirants d'autres personnes ou d'autres auteurs qui ont elles-mêmes réussi. Et ça, ça va être super inspirant pour leur parcours. Donc ça, ça va être un fait qui va être super intéressant. La troisième chose, ça va être que leurs revenus, ils vont être diversifiés. C'est-à-dire que, comme on dit, ils ne vont pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Ces revenus-là, ça va être très important. Parce que si leurs revenus, enfin si tous leurs sous dépendent que d'un seul revenu, et que ce revenu-là, il y a un souci, ou alors que leur business marche moins bien ce mois-là, ou alors que leurs fournisseurs au business, ils ne marchent plus, ou que leur business n'est pas possible par rapport à X raisons, tous leurs revenus s'écroulent. Les millionnaires, ce qu'ils vont faire, c'est qu'il va y avoir le cash flow de leur business principal, ils vont investir dans l'immobilier, ils vont placer des sous à la bourse, ils vont avoir des petits business encore à côté, et du coup, ils vont avoir des sous qui vont arriver de 3, 4, 5, 6 business, et du coup, s'il y en a un qui est un peu plus en berne par rapport aux autres, et bien ils vont quand même toucher des sous. Et le mois prochain, ça va s'équilibrer, ou alors ça va se différencier. Et le fait qu'il y ait plusieurs sources revenus, et que leurs revenus soient vraiment différenciés, ça va être super important. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, et ça, même pour toi aujourd'hui, il ne faut pas que tu vives que par rapport à un seul revenu. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu ne fais que travailler, tu n'as que ton salaire, essaye quand même de faire des petits business à droite, à gauche, tu es quelque chose qui tombe quand même à côté. Ça, c'est super important. Quelque chose aussi qu'ils font, c'est qu'on a pu voir qu'il y a des études qui ont prouvé ça, c'est que les millionnaires font énormément moins de réseaux sociaux que les autres personnes. Elles passent environ 2 heures par semaine, par exemple, sur les réseaux sociaux, alors que les autres passent 14 heures. C'est énorme. Donc, avec ce temps perdu que chacun passe sur les réseaux sociaux, il y aurait énormément de choses qu'on pourrait mettre en place. Les millionnaires mettent des bloqueurs sur les sites, mettent tous des systèmes pour ne pas passer du temps sur les réseaux sociaux, et du coup, comme ça, ils peuvent se consacrer entièrement à leur business. Les autres personnes restent dans le canapé, restent sur le téléphone, restent sur l'ordinateur, et c'est vrai que c'est bien plus simple par rapport à se consacrer 100% sur le son business. Eux vont, comme je te l'ai dit, se mettre des bloqueurs, vont se mettre un compte professionnel, où du coup, ils ne vont pas voir mamie qui a tweeté un truc, et du coup, lui répondre, et perdre encore un peu plus de temps. Et du coup, dès qu'ils vont ouvrir l'ordinateur et travailler, ils ne vont pas avoir toutes ces tentations et perdre du temps sur les réseaux sociaux. Et ça, ça va être super important, parce qu'on a vite fait de se faire râper, dès qu'on va ouvrir Internet, de voir une pub, de voir un tweet, de voir Facebook, de voir Instagram, de voir machin, et du coup, de perdre, eh bien, facilement, 10, 15, 30 minutes, 1h, 1h30, 2h, et au final, la journée, elle est complètement bouffée dans les réseaux sociaux. Donc ça, c'est super important aussi. Quelque chose aussi qui est, qui a été constaté, c'est que les personnes millionnaires font énormément plus de sport par rapport à une personne lambda. Donc ça, c'est quelque chose très important. Ça fait qu'elle est bien mieux dans son corps, bien mieux dans son esprit, et du coup, bien en meilleure santé qu'une autre personne. Et ça, ça va être très important pour aussi développer son business, développer tout le reste, parce que du coup, elle va être mieux dans son esprit et mieux dans son corps. Donc voilà, maintenant tu sais toutes les astuces qu'appliquent les millionnaires. Je t'invite à ne surtout pas quitter, parce que tout de suite, je vais te donner un cadeau. Dans la description, il y a un livre, moi qui a changé complètement ma façon de penser, et qui m'a fait appliquer ses premières astuces, et que j'applique toujours. C'est le livre Miracle Morning. Je te mets en description, tu vas voir, tu vas pouvoir le choper directement. et Miracle Morning, ça t'applique, tu vas pouvoir appliquer tout ça tout de suite et facilement. Il y a tout le processus à suivre, et tu vas voir, c'est très simple. Je ferai, je pense, une vidéo dessus, et j'expliquerai ça plus en détail. Voilà, je te laisse là-dessus, je te laisse réfléchir. Encore une fois, c'est pas parce que tu vas appliquer ça que demain, tu vas être millionnaire, mais encore une fois, si tous les millionnaires le font, c'est qu'il y a peut-être une corrélation. Je te laisse réfléchir, et je te dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501